Salut à toutes et tous, je vous présente aujourd'hui Ark Riders, le nouveau bébé des développeurs de Battlefield 1, 2, 3 et de Mirror Edge. Les phases d'action sont incroyables. Donc, comme vous le devinerez avec ces images, jeu multijoueur. Les phases de nuit font partie de ce qui m'a le plus bluffé. J'avais l'impression de revoir Starship Troopers. Sauf que là, nous serons dedans. Les effets pyrotechniques, les jeux de lumière... Maintenant, il est question de la map. Elle a l'air immense, les environnements l'ont confirmé, mais elle n'est pas définitive. En tout cas, on peut dire que l'Unreal Engine 5 fait vraiment son taf. De différents biomes, un ray tracing très bien utilisé. Espérons que le futur DLSS3 arrivera à soulager nos systèmes. Le jeu est confirmé sur PS5, Xbox Series S et X, et aussi sur PC. Donc à tous les joueurs PC, comme moi, nos 3070, 3080 risquent de transpirer. Quand je vois les environnements urbains, j'ai l'impression de revoir une record. Donc le jeu qui fait le buzz en ce moment, totalement photoréaliste. Pour les autres environnements, c'est un genre de mélange entre Horizon Zero Dawn et Red Dead Redemption 2, avec des modes. autres. Autrement dit, avec le post-apocalyptique, des environnements qui me plaisent totalement. On n'a qu'une envie, c'est d'être en escouade et de progresser. Certains plans sont peut-être que des démos techniques, mais on voit là la puissance du moteur. En tout cas maintenant, ce nouveau BP est confirmé. Il n'y a pas encore de date de sortie, donc espérons que les développeurs feront le nécessaire pour qu'ils soient parfaitement optimisés, peaufinés, avec une trame scénaristique pour les joueurs ne voulant faire que du solo. C'est incroyablement beau. C'en est même trop beau. Ce Ark Riders va-t-il nous décevoir ? Nous en verrons sûrement plus par la suite. C'est incroyable.